Comment faire si vous, derrière la caméra, vous souhaitez lancer plusieurs projets immobiliers ? Je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Si vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir l'intégralité des vidéos et pour vous aussi vous développer votre empire immobilier en toute sécurité en profitant de l'intégralité de mes conseils. J'accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché à Paris, à Lyon, en Ile-de-France, à Marseille et vous m'avez récemment sollicité sur cette question, comment est-ce qu'on fait pour lancer plusieurs projets ? Parce que sinon d'un projet à l'autre, plusieurs mois ou plusieurs années peuvent s'écouler. Or, vous avez a priori la volonté de développer fortement votre patrimoine immobilier comme moi et donc vous m'avez sollicité sur comment faire, quel est le temps que je dois laisser entre deux opérations, comment est-ce que je fais pour lancer plusieurs projets et pour accélérer ? Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'il y a un certain nombre de vidéos sur notamment comment scaler dans l'immobilier et je trouve que c'est vraiment la base du mindset qu'il faut avoir en tête pour comprendre de manière vraiment générale et avoir une overview générale de la mentalité qu'il faut avoir si vous voulez vous constituer un patrimoine immobilier important. Le premier point et ce qui est fondamental, c'est de rassurer votre banquier, votre partenaire financier. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a le chèque, donc c'est lui qui détient les clés de l'argent pour que vous puissiez acheter plusieurs projets immobiliers. Donc, imaginons que vous faites votre premier projet, vous ne l'avez toujours pas fini, vous ne lui parlez plus du premier projet, vous ne lui parlez que du second, ce n'est pas bon, ça risque de lui envoyer un signal négatif. Il va penser soit que vous avez le melon, soit que vous ne gérez pas le premier projet, que vous ne vous en occupez plus et que vous pensez déjà au second sans vous soucier du premier. Déjà dans vos échanges, c'est important si vous souhaitez en lancer un deuxième, de toujours maintenir le lien et de lui expliquer que la première opération se déroule à merveille, que tout va bien et que c'est pour cette raison-là que vous souhaitez en financer un second. Ne faites pas l'impasse en ne lui parlant plus du tout du premier projet comme s'il n'existait plus alors que vous venez de récupérer les clés il y a trois jours et en lui parlant que de la nouvelle opération. Il va penser que vous n'êtes pas forcément sérieux, que vous mettez la chair lui avant les bœufs, ce n'est pas bon, ça va envoyer un signal négatif. Parlez-lui toujours du premier projet tant qu'il n'est pas fini, afin de le rassurer et d'amener petit à petit le second projet afin de vous crédibiliser au contraire et de montrer que vous avez la tête sur les épaules, les épaules solides et que vous terminez ce que vous commencez mais que vous pensez bien entendu à la suite. N'hésitez pas à directement commencer à rechercher une seconde affaire. Pourquoi ? Parce qu'à priori, il y a peu de chances que vous signez un compromis, vous trouvez tout de suite une affaire ou tout de suite une troisième ou tout de suite une quatrième. On sait très bien que trouver une affaire, ça peut mettre quand même quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, il faut toujours être en alerte de façon à ce que quand il y a une opportunité que vous souhaitez saisir, que vous êtes en mesure de saisir, vous restez alerte sur le marché. On sait aussi qu'il peut y avoir plusieurs jours ou plusieurs semaines entre le fait de trouver le bien que votre offre soit acceptée et la signature d'un compromis. Donc ça, ça permet déjà tout ce temps qui n'est pas un temps contractuel, qui est le temps de la recherche et le temps de se diriger vers une signature de compromis. Déjà, de la raccourcir puisque ça, vous pouvez le superposer sans l'accord de votre banquier. Vous pouvez rester en alerte sur le marché et mobiliser pour aller chercher d'autres opportunités avant même de commencer à vouloir faire financer une opportunité puisqu'il faut déjà trouver la seconde avant de la financer. Et enfin, le dernier point, c'est que plus vous allez avoir fait d'opérations, plus vous allez montrer à la banque que ça fonctionne, que le cash flow est bon, que vous remboursez vos emprunts, que vos locataires payent, que les appartements sont beaux, que vous créez beaucoup de valeur, que l'opération, elle est saine et sécure puisque la banque va prendre une sécurité si elle a hypothéqué le bien. Donc en plus, elle va voir que l'hypothèque qu'elle a sur le bien et sur l'actif est solide parce que vous avez parfaitement mené l'opération. Plus vous allez pouvoir accélérer la cadence parce que plus vous allez être crédible. Donc effectivement, ce sera peut-être plus difficile au début de passer du premier au deuxième et du deuxième au troisième en termes de temps, en termes de raccourcissement. Mais plus vous allez accumuler, plus votre crédibilité va augmenter auprès de votre partenaire financier et plus vous allez pouvoir augmenter la cadence. J'en suis la preuve et l'exemple. Je vous invite à mettre en commentaire, vous aussi derrière la caméra, quel est le temps que vous laissez entre deux projets et si vous avez la confiance de votre banque pour faire financer plusieurs projets et avoir toujours un projet en cours. Je vous invite à le mettre en commentaire pour que ça serve à la communauté parce que je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous et grâce au collectif qu'on arrive à partager les bonnes pratiques et à faire de vos projets un succès et une opération toujours plus rentable. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501